Salut les amis, c'est Serra. Salut les loulous, c'est Konou. On se retrouve pour un nouvel épisode de Youkai Watch 4++. C'est bien vrai, ça marche. Et avant de lancer le scénario, c'est ce qu'on va faire. On a quelques annonces à vous faire. Tout d'abord, on a eu pas mal de questions depuis le début de ce Let's Play qui nous demandaient si on allait faire le postgame. Et bien oui, effectivement, nous ferons le postgame. Bon, le dojo, on y reviendra parce que le dojo, c'est très long, très répétitif. Donc voilà, on fera peut-être pas le dojo en entier. Pour le reste, on fera toutes les quêtes qu'il y a à faire, etc. Pour le reste, on essaiera de tout faire. Donc c'est-à-dire choper tous les Youkai via Kett, etc. Donc Enma, Lai Chane Fukun, Kaira, etc. Yami Enma, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent tout le temps comment avoir Yami Enma. On vous montrera ça. Et on a prévu de vous faire un live sur YouTube. Youkai Watch 4 où on fera du Buster Mode. Mais pour cela, il faut qu'on atteigne les 2500 abonnés avant la fin de cette série. Donc sachez qu'on en a encore facilement pour, on va dire, deux à trois mois sur cette série pour tout faire. Pour vraiment tout, tout faire. On en a minimum deux mois. C'est le minimum. Minimum deux mois. Sachant qu'on va refaire des sessions de Buster aussi. C'est ça. Donc autant dire qu'on en a encore pour minimum deux mois. Donc mes chers amis, si vous voulez voir un live du coup YouTube, Vous pouvez nous rejoindre pour jouer sur Youkai Watch 4. Pour tous ceux et celles qui possèdent le jeu Youkai Watch 4. Donc on pourra faire des sessions de Buster Mode. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et à partager à tous vos amis qui adorent Youkai Watch. Vous êtes très nombreux à nous regarder et à ne pas vous abonner. Ça ne vous coûte rien de vous abonner, mes chers amis. Si beaucoup sont très réticents, ça va coûter combien, etc. Ça ne coûte rien l'abonnement. Nous, ça nous met du coup de bonne humeur et ça nous aide à monter notre chaîne. Donc merci à vous en tout cas pour ceux qui s'abonnent. Et ceux qui sont déjà abonnés, merci d'être restés fidèles à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. On vous fait des bibis et on continue maintenant l'histoire. Oui, on va poursuivre cet épisode maintenant. Agiuchou, c'est ça ? C'est le nouveau Pokémon. Mais... Mes souhaits. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont commenté sur l'épisode précédent pour nous dire que c'était les algues. Exactement. La solution. Comme ça, on va pouvoir les farmer et du coup, on va pouvoir aller les chercher. Évidemment, vu où on en est dans le jeu, on ne peut pas farmer. Puisqu'on ne pouvait pas se déplacer où on voulait. Ouais. Poink, poink, poink. J'adore. Le rire des méchants, des fois, c'est comique. Qui met un point. En gros, il l'a fait venir pour lui taper la tronche. Mais il veut peut-être qu'elle s'éveille réellement. C'est ça. Je pense que c'est son moyen pour lui d'éveiller Natsume. Parce que pour lui, il est persuadé que c'est elle maintenant. Pour lui, c'est elle. Point. Le punch dans la face. Je vais puncher mon gars. Moi, je te mets des coups de Naginata dans le derrière. C'est ça. Des coups de Naginata. C'est vrai qu'elle a un Naginata, en fait. Ouais. Son arme spirituelle est un Naginata. Oh là. T'as pris le punch dans le vide et ça a coupé le truc. Excellent. L'arbitre a mis fort match. Exactement. Il ne veut pas. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici ? Il l'a suivi. Il va se faire capturer, voyons. Il le savait. La voilà. Elle est trop belle comme ça. Ça lui va trop bien. Quel dommage que l'utilise en combat, c'est nul. C'est ça. Je crois qu'il se fait un petit peu malmené. Elle est quand même soumise à la volonté de Natsume, quelque part. Oui. Si Natsume a envie de lui péter la gueule, Shuka aura envie de lui péter la gueule. C'est ça. Et là, on voit les petits lasers à la Frieza. Zwing, zwing, zwing. Tu vois la puissance qu'elle a là, alors que quand tu vas la jouer, elle n'est pas aussi puissante que ça. Elle est nulle de ouf. C'est chiant en fait. C'est chiant. Parce qu'en gros, à partir de là, on va gagner le deuxième ulti de Natsume, qui est donc la transformation en Shuka. C'est ça. Et elle est nulle. C'est juste nulle. Elle fait d'excellents dégâts, mais voilà quoi. Oui, encore excellent, excellent. T'as pas compris en fait. T'as pas compris que... Elle veut se poser. On va savoir que dans l'anime, ça ne se passe absolument pas comme ça. Pas du tout. Ah, ça y est. Lui, avec son Hime, il est revenu. Oh, purée. Eh, il recommence. Avec son Hime. Eh, ouais. Hime, avec ses deux... Avec ses deux suivants, ses deux gardes. Suivant, les gardes personnels de la princesse. Et les deux clochettes. Qui sont aussi deux petits esprits avec elle. Je refuse, en gros. On va te faire voir. Tu pourrais reconquérir le Yumakai. Non. Non, je pourrais. Mais, mais princesse, on pourrait. Après, oui, bah si je suis votre princesse, vous allez m'obéir. Et j'ai dit que non. C'est ça. Et je m'appelle Natsume. Pas Hime. Allez, qu'est-ce qu'on rentre. D'accord. Pau, pau, pau. Elle est bifou dans ta tronche. Et là, le truc, c'est que dans le jeu, elle rejette même cette idée qu'elle puisse être leur princesse. Alors que dans l'anime, je trouve qu'elle est beaucoup plus intelligente. Puisqu'elle est en mode, Oui, bah, non, j'ai pas envie de conquérir le Yumakai. Mais enfin, princesse, on pourrait le faire. Et elle est là. Oui, bah, si je suis votre princesse, c'est que vous m'obéissez. Donc si j'ai pas envie de conquérir le Yumakai, on conquérait pas le Yumakai, c'est tout. C'est ça. Après, c'est, tu conteste mes ordres, maintenant ? Je trouve qu'elle est tellement plus maligne. Mais oui. Dans l'anime, pour le coup, elle est tellement plus intelligente, ça. Comment tu parles à Natsume, nommé ? Nani. Ouais, toi, dégage. C'est à peu près ça. T'es à tout l'étonnement de tout le monde. Nani. Kaira-sama. Il a un peu des manches en carton, quand même. Kaira ? Non. Bien sûr que non. Voyons. Bon, c'est pas pire que la tenue Wind Waker de Ganondorf dans les Relo Warriors. Pour ceux qui ont joué, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment, t'as l'impression qu'il a une plaque de carton. Là, sous le bras. N'importe quoi. Au moins, elle bouge. Là, ça bouge un peu, au moins. T'as de l'animation, au moins. Allons-y. Ah, la vache. Mais sérieusement, quoi. On a obtenu quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Ça y est, tu peux jouer à nouveau tout le monde. Évidemment, il y en a un qui va te suivre. Évidemment. On va poster pour regarder les quêtes qu'on a maintenant. Visiblement, on n'a toujours pas la quête de rang A qui est disponible. Il faut peut-être que tu fasses les autres quêtes, du coup. Il faut qu'on avance dans l'histoire, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est à peu près le regard des gens. Ouais, c'est un peu leur réaction. C'est un peu brésar. C'est vrai qu'on a du bingo à faire. Je crois que j'ai 7 chances. Oh, pas mal. Je crois que j'ai 7 chances aujourd'hui. Tu vas aller à Gachaland. Ils veulent que j'aille. Ok. Je dois juste me balader ici. Ok, je vais voir. Qu'est-ce que tu fais ? Je pense qu'on va s'arrêter là et puis on reprendra 7 qu'il y a dans le prochain épisode. Exactement. Vas-y, écoute. Je pensais que tu voulais finir sur un petit Gachaland. Ok, pas de soucis. Donc, on va s'arrêter, mes chers amis. On commencera sur Gachaland. Ok. Donc, si vous avez aimé l'épisode, lâchez un pouce bleu, commentez, partagez et abonnez-vous. Surtout, cela ne vous coûte rien. Je vous le redis encore. Ne vous inquiétez pas. On vous fait plein de bibis. Et on vous dit à ciao. Merci. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501